Je te dis, Sam, Sham et Jaffaï, t'as-tu dit quelque chose ? Hum, oui, la Bible, Genèse, le déluge, les fils de Noé, c'est ça, ah oui, 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 et Sham, en fait, c'est lui dont le fils a été maudit par Dieu, hum, c'est vrai ? Est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a maudit Kanan, le fils de Sham ? Ou bien c'est Noé qui a maudit Kanan, le fils de son fils ? Ah, en tout cas, ce qui est sûr, Kanan a été maudit. Mais par qui ? Et est-ce que, comme moi, tu fais partie de ces personnes qui se demandent pourquoi est-ce que c'est Kanan, donc son petit-fils, que Noé a maudit ? Alors que c'est Sham qui avait commis l'erreur, qui avait commis la bêtise. Qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ce n'est pas injuste ? Est-ce que ce n'est pas trop ? Ah, Noé aussi, on dirait qu'il ne tardait pas à maudire, hein ? Bien, c'est la fausse que Sham a commise, là. C'est la faute, là, qui est trop grave. Attends, donc, c'est voir la nudité de son père, là. Est-ce qu'il avait fait exprès ? Mais attends, Noé aussi, pourquoi il boit jusqu'à il est ivre ? Et puis il se dénude. Mais non, peut-être que Sham est rentré comme ça dans la pièce. Elle a vu que ce n'était pas son intention. Ou bien, c'était l'intention de Sham, d'humilier son papa comme ça. Peut-être que Noé avait l'habitude de boire et Sham n'aimait pas. Donc ce jour, il a dit que... Aujourd'hui, là, je vais t'humilier. Et en se réveillant, Noé a appris ce que Sham a fait. Et puis il a prononcé la malédiction. Mais pourquoi pas sur Sham lui-même et sur Canaan, la question de demeure. Très de spéculation. Allons-y à la source. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. Hello et bienvenue sur la chaîne YouTube de Bleu Ménin. Eh oui, tu l'as compris. Aujourd'hui, on va aborder l'histoire de Noé. On va se diriger donc dans Genèse chapitre 9, Lévitique 18 et Lévitique 20 également. On peut commencer au verset 16, ok ? Et l'arc sera dans la nuit. Et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, en passant, on ne va pas revenir sur toute l'histoire de Noé, de la construction du bateau et le déluge, non ? Ce serait un bon exercice spirituel, personnel, que chacun parte lire. Genèse 8, Genèse 9. Là, on va s'attarder sur Genèse 9, verset 16 à… Bon, je pense à la fin. Et l'arc sera dans la nuit. Et je le verrai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tout être vivant de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, « C'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » « Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. » « Et Cham fut le père de Canaan. » « Ces trois sont fils de Noé. » « Et c'est d'eux que la population fut disséminée sur toute la terre. » « Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne. » Donc, on comprend bien qu'après le déluge et que cette famille, Noé, sa femme, ses fils et également leurs épouses en puissent sortir, ainsi que les animaux en puissent sortir, eh bien, Noé s'est adonné à l'agriculture. Il a commencé à cultiver une vigne. Et ça a poussé au point où ça a donné des fruits dont il buvait le vin. Donc, verset 21, il dit « Et il but du vin. » « Et il s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. » Donc, pour qu'après le déluge, il y ait eu le temps de planter, de cultiver une vigne, jusqu'à même travailler la vigne pour en produire du vin, on s'entend bien que ce n'est pas le jour même que le déluge s'est arrêté. C'est « Dans le temps, après le déluge. » Et le verset 22, le verset 21, pardon, nous dit « Et un jour, ce jour-là, il but du vin. » Bon, on ne sait pas si c'était une habitude, pour finir. Mais en tout cas, ce jour-là, il s'enivra et se découvrit au milieu de la tente. Verset 22. Verset 23. « Et Sam et Japheth prirent le manteau et le mirent les deux sur leurs épaules et marchèrent en arrière et couvrirent la nudité de leur père. Et leur visage était tourné en arrière et ils ne virent pas la nudité de leur père. Et Noé se réveilla de son vin et sur ce que lui avait fait son plus jeune fils. » Donc, il y a quelque chose que Sam a fait. Il y a quelque chose que Sam a fait et dont Noé a été au courant. Et il dit « Maudit soit Canaan ! » Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Puisque c'est après, sur une période de temps, après le déluge, il a eu le temps de planter la vigne, de la cultiver, qu'elle pousse et qu'il en produise du vin. Donc, peut-être en ce moment-là, déjà, Sam avait enfanté Canaan. Verset 25. Et il dit « Maudit soit Canaan ! » « Maudit soit Canaan ! » « Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. » Et il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sème, et que Canaan soit son esclave. » Que Dieu élargisse Japhé et qu'il demeure dans les tentes de Sème. Et que Canaan soit aussi son esclave. Et Noé vécut, après le déluge, trois cent cinquante ans. Et tous les jours de Noé furent neuf cent cinquante ans. Et il mourut. Noé but du vin et il s'enivra. Donc, il était ivre, il était sourd. Et ce jour-là, il se découvrit au milieu de la tente, au point où Cham, père de Canaan, a vu sa nudité. Et elle est partie même rapportée à ses frères. Mais quelle est cette nudité qui fait que, en apprenant cela, Noé a maudit Canaan. Ce n'est pas Canaan qui a causé l'acte. C'est Charles qui a causé l'acte. La parole explique la parole. Allons-y donc dans Lévitique, chapitre 18. Pour qu'on comprenne ce que c'est que découvrir la nudité de son père, se découvrir même au milieu de la tente, on va voir ce que ça veut dire. Lévitique, chapitre 18. On commence à partir du verset 1. « Et l'Éternel parla à Moïse disant, parle au fils d'Israël et dis-leur, moi, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan. » Canaan, fils de Cham, a été établi, c'est établi sur une terre et c'est lui et sa descendance. On les appelle les Cananéens. « Dans le pays de Canaan, vous ne devrez pas faire ce que ceux la font. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous fais entrer et vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes statuts pour y marcher. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu et vous garderez mes statuts et mes ordonnances par lesquelles s'il les pratique, un homme vivra. Moi, je suis l'Éternel. » Quelles sont ces pratiques-là ? Quelles sont ces choses-là que les gens dans le pays, dans la région de Canaan, dans le peuple cananéen se faisaient ? Quelles sont ces choses ? Verset 6, Lévitique 18, verset 6. « Nul homme ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. » Moi, je suis l'Éternel. Voici des choses, voici des pratiques qui sont commises, qui sont faites par le peuple cananéen sur la terre de Canaan que les Israélites ne devraient pas faire. Une de ces choses, c'est que les Cananéens, eux, ils s'approchent de leurs proches parentes pour découvrir leur nudité. Le Seigneur insiste, verset 7, « Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. » C'est ta mère. « Tu ne découvriras point sa nudité. » Alors, il est écrit, « Tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère. » C'est ta mère. « Tu ne découvriras point sa nudité. » « Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père c'est la nudité de ton père on peut s'arrêter là et on va aller à l'héritique chapitre 20 ok, on garde en tête la nudité tu ne découvriras pas la nudité de ton père ni la nudité de ta mère de la femme de ton père car c'est la nudité de ton père l'héritique 20 verset 11 nous dit clairement l'homme qui aura couché avec la femme de son père a découvert la nudité de son père on les fera mourir de mort tous deux leur sang est sur eux je pense qu'on voit ce que Dieu est en train de nous dire c'est que si la nudité si l'expression découvrir la nudité de son père veut dire coucher avec la femme de son père donc coucher avec sa mère ou coucher avec la femme de son père si cela signifie avoir découvert découvrir la nudité de son père puisque le mari et la femme forment une chair si quelqu'un si un fils couche avec sa mère ou avec la femme de son père c'est que il a vu la nudité de son père donc avec l'élyptique 20 verset 11 et l'élyptique 18 verset 1 à 6 par là on voit bien que découvrir la nudité de son père c'est de coucher avec la femme de son père ou alors enfin sa mère donc considérons ceci qu'il est écrit dans Genèse chapitre 9 la parole de Dieu nous dit enfin dans la loi la loi stipule que tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère c'est ta mère tu ne découvriras point sa nudité car ce serait découvrir la nudité de ton père l'élyptique 18 nous dit quelles sont les conséquences de ce genre d'actes mais c'est seulement après bien après Noé que la loi a été donnée et stipulée de cette manière mais le fait que Dieu nous dise que le peuple de Canaan voici les choses qu'il pratiquait ça vient justement du fait que Cham fils de Noé est couché avec la femme de son père donc sa mère c'est un acte abominable et dans le temps la raison pour laquelle ils ne sont pas morts et tout c'est que la loi de cette façon stipulée là a été donnée bien après néanmoins tout semble pointer au fait que Cham a couché avec sa mère et de cette union et bien s'en est résulté un enfant qui est Canaan et quand bien même la loi n'était pas stipulée en ce temps là Noé c'est en ce temps là c'était une abomination et tout porte à croire que c'était à l'insu de Noé puisqu'il était ivre tout porte à comprendre que d'ailleurs quand il est même écrit dans Genèse 9 que Noé laboureur de la terre commença à de planter la vigne et en but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente il a couché avec sa femme là comme ça et Cham était présent et il a profité pour commettre cet acte abominable de coucher aussi avec sa mère on verra que après le déluge là après ce passage là on ne mentionne plus la mère de Cham comme ça donc la femme de Noé on ne la mentionne plus alors on ne sait pas si son fils l'a violenté ou alors si c'était tous deux de façon consentante ils ont commis cet acte mais en tout cas ceci donc explique pourquoi Noé a prononcé ses paroles sur Canaan c'est un enfant qui est la résoutante de l'inceste la méchanceté la sauvagerie la violence de l'affront donc Noé était en train de dire puisque tu m'as fait affront en couchant avec ma femme ta mère et que de là s'en est résulté cet enfant qu'est-ce que tu penses qui va se passer cet enfant ne réussira pas il sera esclave des esclaves il sera assujetti il sera un peu comme un moins que rien parce qu'il est issu de relations illicites ce n'est pas ce que Dieu avait approuvé en ce temps là pour cette famille alors dans cette histoire on voit la profondeur de Dieu on voit la sagesse divine pendant longtemps moi je me suis demandé pourquoi Canaan va porter cette malédiction c'est injuste et puis effectivement on voit que cette malédiction a porté parce qu'après les Jébouzites les Pérésites tous ces peuples là malsains orgueilleux méchants qui peuplaient Canaan et qui embêtaient le peuple d'Israël et bien ce sont ces peuples là que Dieu a donné l'aval aux Israélites et bien de déguerpir de chasser au fait donc pendant longtemps je me suis dit est-ce que ce n'était pas un juste sur Canaan est-ce que ce n'était pas Noé n'avait pas été trop méchant trop rapide à moudir pourquoi même un père va moudir jusqu'à sa postérité ses petits-enfants mais je comprends que c'est le choc c'est la déception c'est l'abomination le fils a profité a violenté le fils a couché avec sa mère la femme de son père par affront il est parti même le redire à ses frères on sent un certain orgueil une certaine ventardise et Noé l'a appris et puis il s'est agréé qu'il y a un enfant qui est sorti de cette union illicite il a prononcé la parole et Canaan avait aussi l'opportunité de se repentir et de ne pas continuer dans ces voies incestieuses là mais il a abondé jusqu'à sa descendance aussi il a pratiqué puisque la parole de Dieu nous dit que Dieu a dit aux Israélites de ne pas pratiquer ces choses là que les Canaanéens font ça veut dire que c'était devenu leur habitude alors non ce n'est pas Dieu qui a maudit Canaan Dieu n'est pas injuste il est très 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 sage il coopère avec nous il collabore avec nous il veut coopérer avec nous il veut collaborer avec nous c'est Noé qui a maudit Canaan parce que tout laisse à comprendre que Cham a osé coucher avec sa mère donc la femme de son père et apprenant cela Noé puisque c'est une abomination dans ce cas là dans cette R là c'est une abomination et bien Noé s'est senti touché au plus profond de lui et a lancé cette parole d'ailleurs plus tard quand la loi a été donnée normalement dans ce genre de cas même la mère et le fils eux tous sont on les met à mort mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour Cham et sa mère la femme de Noé parce que dans ce temps la loi n'avait pas encore été donnée mais il y a la loi aussi de Dieu la dignité humaine la morale inscrite dans le cœur de l'homme dans chaque R chaque dispensation divine et Noé a su que ça ce n'était pas normal alors il a dit le fruit de cette relation d'affront d'humiliation et bien il sera esclave de ses deux autres frères esclave des enfants même de ses deux autres frères et eux ils sont bien contentés en couvert même la nidité de leur père donc ils n'ont pas participé à cet acte et peut-être même ils sont venus sauver même la femme de Noé donc leur mère donc voilà Genèse chapitre 9 Lévitique chapitre 18 et Lévitique chapitre 20 nous montrent clairement ce n'est pas Dieu qui a maudit Cham non c'est Noé qui n'a pas maudit Canaan non plus c'est Noé le père qui a maudit son petit-fils le fils de Cham parce que Cham l'a affronté en couchant avec lui sa femme donc la mère de Cham la parole de Dieu la pensée de Dieu s'explique par sa pensée elle-même si toutefois nous sommes attentifs si toutefois nous sommes nous cherchons à nous persévérons à discerner ce que lui il veut nous dire ici et pas par tradition par culture ce que les gens ont dit en général non qu'est-ce que la parole de Dieu dit en même temps ça nous montre aussi que Dieu n'est pas là pour humilier les gens il a vraiment donné la façon à Moïse de mettre ça sur écrit pour ne pas humilier au fait Noé a mis ça d'une façon un peu j'en dis de dire métaphorique de manière cachée mais quand on lit la parole de Dieu dans son entièreté on comprend bien la pensée de Dieu de dire la vérité avec compassion de raconter les faits qui se sont passés tels qu'ils se sont passés mais en préservant la dignité humaine au fait il n'est pas là pour humilier les gens bien au contraire donc quelle manière tellement subtile d'exposer le péché non seulement de Noé lui-même mais aussi de son fils parce que comme on l'a dit tout à l'heure sûrement c'est que Noé aussi se découvrit au milieu de Satan ce qui veut dire il a sûrement aussi il est sûrement allé avec sa femme à l'œil nu comme ça de toute façon il était ivre donc les péchés sont exposés les coupables sont identifiés mais vraiment de façon subtile parce que le point c'est pas d'humilier les personnes mais c'est d'exposer le péché pour que les gens s'en repentent et qu'on voit les conséquences de ce péché que les gens s'en repentent et que les gens fuient ce genre de pratiques au fait et qu'on comprenne la nature l'attribut le caractère même de Dieu qui est la compassion la miséricorde la grâce et ici la vérité et la justice alors j'espère que cette vidéo t'a édifiée de quelconque manière je vous encourage à nous-mêmes repartir dans les écritures méditer Genèse chapitre 9 Lévitique chapitre 18 et Lévitique chapitre 20 de nous-mêmes et laisser le Saint-Esprit nous emmener en profondeur davantage et n'hésite pas à partager ton feedback également on se dit à la prochaine vidéo et surtout n'oublie pas abonne-toi like partage autour de toi qui avons tous besoin d'être édifiés par la pureté la bonté la justice la justesse la sagesse profonde de l'éternel Dieu tout-puissant de me rendre béni l'éternel 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 Sous-titrage FR ?